...que nous retrouvons avec grand plaisir. Bonjour Mortala. Grand plaisir Fatou. Bonjour à tous. Alors, on est d'attaque comme d'habitude ? Oui, d'attaque comme d'habitude pour l'arbre de titre. Sans tarder, on va démarrer avec l'Observateur. On va démarrer avec l'Observateur en nous intéressant d'abord à ce qui se passe au centre de traitement des malades de Covid-19. L'Observateur nous fait part de confidences bouleversantes de chefs de famille confinés du coronavirus sur la Tabaski. Ibrahim Djouf, 53 ans, qui nous dit « C'est avec l'aide d'un collègue que je compte régler l'équation du mouton. » Suleiman, 6, 42 ans, ce que j'ai demandé à ma femme pour ne pas gâcher la fête des enfants. Et puis, les journaux qui continuent de pleurer, le pionnier de la presse privée qui était bêté, L'Observateur nous dit, nous fait part des témoignages posthumes sur la face cachée de Baba Kartouré. Une humaine hier à Touba, l'ancien PDG de Sud, emporte avec lui beaucoup de secrets d'État. Sud Quotidien qui met à sa une Baba Kartouré pour nous dire en deux mots, bêté à jamais. Walf Quotidien qui nous raconte des témoignages, des anecdotes et un portrait sur Baba Kartouré, bêté tel quel. Enquête également qui rejoint les autres pour rendre hommage un peu à Baba Kartouré. Une humaine hier de Baba Kartouré, PDG de Sud Communication, l'hommage à un géant. Toujours, disons, les hommages de Baba Kartouré rendus par la presse sénégalaise. Et là, ce qui s'y met aussi, levé du corps de Baba Kartouré, les derniers hommages rendus à un médiateur de l'ombre. Tribune également, l'ultime hommage de la nation à Baba Kartouré, Bougan Gaydani, PDG des médias. Ce qu'il m'a fait savoir il y a dix jours. Vox Pop également, Baba Kartouré, qui nous dit que Baba Kartouré repose désormais à Touba après l'ultime hommage de la nation au précurseur de la presse privée au Sénégal. Témoin également s'y met en nous disant que c'était un florilège d'hommages rendus à Baba Kartouré. Le quotidien joue sur les initiales de Baba Kartouré, BT, pour nous dire que, témoignage unanime sur le fondateur du groupe Sud, un bond à terre. Le journal nous fait part de témoignages de Macky Sall, qui nous dit que Baba Kartouré aura été de tous les combats pour la liberté et la démocratie. Libération qui nous remet dans l'actu des cinq femmes kidnappées à Touba et retrouvées à Dakar. Libération nous annonce qu'elle faisait la fiesta au lac Rose. Mariée, la plus âgée du groupe, MAMDN, avait tout planifié pour passer le week-end avec son amant. Pendant que la famille des victimes s'inquiétait, elle participait à une piscine partie. Terminons avec les journaux sportifs record qui reviennent un peu sur les statistiques de Sadio Mane. Liverpool, 77 frappes et 18 buts. Sadio, la référence clinique des Reds. Et puis Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui veut Koulibaly à la vieille dame de la Juve. Stade qui nous annonce ce vote de Cristiano Ronaldo. Ronaldo veut Koulibaly à la Juventus. La Juve devra batailler avec les clubs les plus huppés d'Europe. Pour terminer, Sounoulambo, qui nous replonge un peu dans les combats de Tafatine avec des Pukinois. Sounoulambo nous dit que contre Boïnya, après Malaw, Seras, Boïseï, Kek, Amabalé, Tafatine, s'attaque à un cinquième Pukinois. Maintenant, il reste à savoir s'il va en sortir ou pas, s'il va se tirer d'affaires ou pas. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Montal, pour cette revue des titres bien détaillés. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah. Alors, retenez que Baba Kartouré repose désormais au cimetière de Bakyak, la terre de Tafatine.